11 les damnés de l'éther c'est aussi la raison pour laquelle notre pays des merveilles est devenu le royaume de la musique pure effusion la musique ivresse liberté innocence quoi de plus sympathique que la musique quoi de plus très d'union consensuelle juste milieu orchestral oui c'est vraiment ce qu'il nous fallait pour accompagner cette fin du monde mais j'avoue que je ne comprends pas pourquoi nos maîtres ont décrété une fête de la musique comme si accordicopolis ce n'était pas l'eau bad tous les jours la sérénade obligatoire comme si nos villes n'étaient pas toutes devenues et jusque dans leur moindre recoin jusqu'au fond de leur plus obscur placard jusqu'au mieux défendu des tours d'ivoire de gigantesques auditorium des salles de concerts perpétuels ce monde s'écroule en plein festival avec orchestre et cotillon dans l'au-delà je me souviendrai encore de ce bruit inusable de fond de ce vacarme qui n'arrêtait plus jamais de cette musique prisu persécutrice qui traînait le long de mes fenêtres monté me chercher à gros bouillon venait taper contre les murs rebondissait dans mon bureau s'est filoché sur les papiers visé directement aux neurones sans même passer par les tympans comme si une seule maison de disque internationale une seule multinationale du son avait orwellianement pris possession de la totalité du genre humain une seule boîte à rythme géante battant elle même maniaquement comme le coeur intuable et automne de la nouvelle réalité partout le big band systématique la corvée forcée de mélan de mélomanie je suis pas ennemi de la musique il ne faudrait pas imaginer je me souviens de ce qu'écrivait nietzsch que l'existence privée de musique est une erreur et un exil mais chaque fois qu'un type à dix immeubles de moi pousse dans le rouge son matérialifié pour me faire partager ses goûts pour me faire participer à sa torpeur pour me mettre à l'unisson chaque fois que des amplis hurlant me visent avec beaucoup plus de précisions que des scud je me demande si nietzsch à ma place resterait sur ses positions de 1888 une espèce de marée noire musical beurre aujourd'hui les rives du monde tous les jours des gens qui ne toléreraient pas que vous leur fumiez sous les narines vous souffle leur préférence aux oreilles les cordy colâtre sont des mélomanes infatigables il n'existe plus d'autre musique que la musique à écouter en groupe mais ne pas souhaiter l'entendre n'est nullement prévu au programme ce serait comme ne de ne pas désirer ceux qui l'offrent à la cantonade batterie barbare synthé larsen tueur compact disque à guidage terminal leur bafle sont des armes propres c'est bien commode la musique pour achever de vous convertir c'est admirablement conçu pour vous rendre cool sympa communautaire harmonique ça efface toutes les ombres et les critiques ça noie bien des réticences sous les émois pasteurisés ça fait passer bien des forfaits aussi le gros général américain dont j'aime mieux ne pas me rappeler le nom s'endormait chaque nuit dans le désert d'arabie saoudite au sont terriblement new age de gazouilles d'oiseaux qu'on lui avait enregistré sur cassette est ce qu'il existe aujourd'hui quelque chose de plus hallucinatoirement consensuel que la fête de la musique je ne sais plus quel soir du mois de juin la journée du livre peut-être la rage de lire les ruées vers l'art tout ce qui s'efforce de vous faire croire que la culture c'est bien c'est chouette et que le cinéma c'est la vie et que la poésie vous aime et que le théâtre vous attend et que la peinture vous concerne traverser la france en été avec partout des annonces de festivals dans les coins les plus pathétiques sous les soleils les plus plombés voilà un vrai voyage de science fiction à travers les horreurs de l'optimisme une descente dans les profonds secrets de la grande bouffonnerie cordicole en masse de la bouffonnerie cordicole de masse j'ai vu le genre humain en vacances pouvait dire châteaubriand repensant aux journées de la révolution le genre humain en vacances se promène dans la rue débarrassé de ses pédagogues rentré pour un moment dans l'état de nature il n'avait rien vu du tout notre opérette est bien plus forte et la tranchée aujourd'hui bien plus radicale encore entre l'ancien et le nouveau régime ya-t-il une vie après la culture après les expos les festivals les livres du mois les ouvrages stars et les essais dont tout le monde parle peut-être mais elle se cache bien le silence est en cours d'expulsion comme l'incrédulité comme l'ironie comme le jeu comme le plaisir encore dit colis on ne rit pas ou pas souvent ou alors pour des raisons qui devraient plutôt faire pleurer la société des cadres des loisirs des employés du tertiaire a donné à la communication n'a plus tellement de motifs de ce tordre d'abord on respecte bien trop de choses pour s'en moquer méchamment c'est le rite qui est le propre de l'homme moderne pas du tout le rire plus du tout est ce qu'on peut faire du bon comique avec des bons sentiments de quoi pourrait-on se tenir les côtes sur la planète compassion qu'est ce qui reste encore d'ironisable dans l'empire égalitaire le rire est autocrate de nature cruel perforant dévastateur il n'est point d'homme qui ne veuille être despote quand ils bandent écrivait sad le rire se chauffe la gorge du même bois quand tout est plus ou moins sacré confituré dans les tendresses quand toutes les causes sont déchirantes quand tous les malheurs sont concernant con quand toutes les vies sont respectables quand l'autre le pauvre l'étranger sont des parts touchante de moi même quand rien n'est plus irréparable même le malheur même la mort de quoi pourrait-on se gondoler ils sont très surveillés maintenant les comiques de profession je ne voudrais pas être à leur place on vient d'en annoncer une nouvelle vague toute une fournée de rigolo une génération quasi neuve de bouffons désopilant ils vont voir ce qu'ils vont voir je les attends au tournant on va leur mesure et le dérapage au plus juste au millimètre examiner leur allusion fouillée dans leur sous-entendu passer la loupe dans leur silence on peut leur souhaiter du plaisir les américains dans certaines de leur université toujours plus conséquents toujours bien plus logique que nous viennent de décréter qu'on méritait l'expulsion des armées pour avoir commis le crime de rire de façon inappropriée c'est à dire de manière déplacée non conforme impertinente non consensuelle en quelque sorte anticordicole pour résumer rien de moins rien de plus que la définition même du rire il fallait bien que ça arrive le rire inapproprié encore une nouvelle écroulante un impayable trait d'esprit du génie cordicophile je vous laisse méditer là dessus environné bien entendu de tous les rires en boîte qui sortent des émissions de télé c'est dangereux le rire au fond c'est la même chose que le silence c'est encore un peu trop individuel ça échappe aux contrôleurs c'est une zone vague de liberté qu'il vaut mieux surveiller de très près on ne peut plus laisser aux gens le soin de se divertir tout seul pas davantage qu'on ne peut se payer le luxe de les laisser réfléchir rien n'a suscité plus de recherche au 20e siècle question cerveau que les techniques de lavage toutes les polices s'y sont mises et aussi les sectes à gourou mais avec la musique généralisée plus besoin de complications on a trouvé le vrai système la bonne lessive cérébrale l'armement anti individu que nul n'osait plus espéré je sais bien qu'il ne faut pas dire ces choses c'est beau la musique c'est comme la mer c'est comme le soleil la poésie la fraternité les animaux en liberté c'est frais c'est spontané c'est la vie même assez de critiques de malveillance il faut apprendre à tout aimer si on veut survivre un peu depuis des décibels quadrilleur d'espace vital des appartements jusqu'au moins vrillon des sirènes d'alarme partout détraqué auront en coeur sans oublier les harmonies dans lesquelles on tente de vous noyer au téléphone sous prétexte de vous faire patienter de vous transférer d'un service à un autre assez de réticence pas de nostalgie vive le titanic au quotidien surtout que de nouvelles tortures délectables sont en train de nous prend de nous pendre au nez de nouvelles torpilles nous visent les outils de la communication mobile se multiplient réjouissance générale à cordycopolis de nouvelles proximité se précise tous les esclaves sautent de joie demain chacun de nous sera joignable où qu'il se trouve à tout moment voyez notre catalogue complet l'alpagage obligatoire l'euro signal pour toutes les bourses le fax la mallette intégrale supervisor micro ordinateur plus imprimante plus modem plus télécopieur plus disque dur le radio icom m im4 7 les in marsat le téléphone baladeur quand je pense que les relations amoureuses de flaubert et de louise collet ont commencé à se détériorer à cause du progrès déjà des communications l'ouverture de la ligne paris rouen en 1843 raccourcissant soudain désastreusement et les distances il ne connaissait pas leur bonheur être loin ou que ce loin soit n'a plus aucun sens rendez vous tout de suite vous êtes sarné plus d'excuses pour ne pas être rejoignable plus aucun prétexte pour disparaître plus aucun endroit plus d'un plus d'inconnu plus d'ailleurs plus d'invisibilité plus d'extériorité subtil vous êtes dedans où vous êtes mort présente toujours scout 2001 s'absenter va devenir un exploit une opération délicate qu'il faudra longuement très férocement prémédité on concevra des championnats clandestins de disparition ne pas répondre sera de l'ordre des sports les plus raffinés réservé à une élite une fête pour les mauvais esprits une infidélité au rituel un mini crime contre l'espèce une exaction prodigieuse un de ces coups d'éclats mémorables que les générations suivantes se répéteront avec ferveur les émissions de recherche des disparus vont bien sûr se multiplier dans l'intérêt des familles ça tombe sous le sens avec larmes en boîte comme les rires au moment des retrouvailles j'ai lu récemment quelque part l'article d'un imbécile heureux qui se fait décider de ce que grâce à ces nouveaux systèmes non seulement achevé de disparaître de l'existence de chacun la vieille distinction entre temps professionnel et vie intime mais encore sonner la fin des grandes concentrations urbaines c'est un effet et depuis toujours le rêve des régimes énergiques de détruire les villes afin d'émietter les individus pour qu'ils soient un peu moins dangereux mais nul n'avait encore imaginé de les tuer en les rendant simplement joignable à n'importe quel moment de leur vie par ailleurs on peut constater que hegel avait raison lorsqu'il décrivait l'errance des nomades comme une pure et simple apparence puisque l'espace dans lequel ils évoluent le désert toujours uniforme est en somme une abstraction il a fallu que la planète du troisième millénaire commence elle même à ressembler à un vaste théâtre désertique pour que la communication nomade lui apporte son semblant de consolation une conclusion sur la musique c'est à molière que je la demanderai pourquoi toujours des bergers s'étonnent monsieur Jourdain lorsqu'on entreprend de lui dévoiler les mystères de la musique excellente question à laquelle le maître a dansé répond par des considérations pleines de sous-entendus écologiques lorsqu'on a des personnes à faire parler en musique il faut bien que pour la vraisemblance on donne dans la bergerie le chant a été de tout temps affecté aux bergers et une guerre naturelle en dialogue que des princes ou des bourgeois chantent leur passion de la musique il ne doit pas être trop difficile maintenant de glisser à la mystique ce tour du parc de loisirs resterait gravement incomplet si nous ne nous arrêtions que quelques instants au fil de cette promenade dans le quartier des damnés de l'éther devant la grotte aux sorcelleries la prolifération actuelle des occultismes les plus variés ne relève d'aucun hasard le spectacle a besoin de recréer un milieu obscurantiste qui lui soit entièrement favorable après la débandade des religions quelque chose comme une structure transcendante un tissu spirituel de remplacement sans lequel il courrait le grand danger de se retrouver anéanti il faut bien dire que pour ma part j'ai vis dans une sorte d'extase éveillé depuis que naguère j'ai écrit le 19e siècle à travers les âges et que maintenant je vois mon livre se continuer s'illustrer tout seul dans toutes ses dimensions sans arrêt et toujours plus brillamment se confirmer sans cesse au delà de mes espérances se grossir chaque jour de nouveaux chapitres sans que j'ai besoin de me fatiguer le crétinisme occulto orientaliste new age sauce air du verso venu de californie n'est que la dernière en date des innombrables variantes de l'éternel spiritisme le dernier marché juteux de l'abrutissement spirituel oïd avec caisson insonorisé pour séminaires de relaxation d'où ressortent transfigurés des employés du tertiaire qui se répandent en cohorte par toute la terre et vont annoncer l'avènement du millenium de l'amour et de la lumière on peut voir aussi des business man publié leurs réflexions croustillantes sur les pouvoirs psychique de l'homme une grande compagnie pétrolière loue les services d'un célèbre tordeur de petites cuillères dans l'espoir de découvrir de nouveaux gisements la mégalomanie entreprenariale cherche des appuis dans le paranormal les phénomènes extrasensoriels la numérologie attention au numéro de la rue où se trouve notre votre boîte vous risqueriez s'il est mal choisi d'avoir de sérieux problèmes de trésorerie des managers s'initient aux arts martiaux au soufisme au parachute ascensionnel au rite des chevaliers de la table ronde à la spéléologie mystique au chamanisme télépathique à la psychokinèse au tarot cosmique au néo culte dionysiaque aux croisières subliminales à la musicothérapie guérison à coup de cymbale tibétaine on embauche à partir du groupe sanguin du thème astral ou de l'étude morpho psychologique ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui c'est que le business se trouve lui aussi entièrement envahi par la grande escroquerie occultiste le nouveau couple du siècle c'est l'entrepreneur et le charlatan le requin de haute finance et le faisant numérologue philippus le prophète et rastapopoulos l'arnaqueur comme je comprends que les occidentaux s'insurgent du haut de leur laïcité en lambeaux contre les obscurantismes des autres comme je comprends que nous nous scandalisions à la pensée des tchadors et des ayatollahs comme il est logique que nous nous alarmions de la montée de l'intégrisme islamique ou de la renaissance de l'irrationalisme en europe centrale et en urss alors qu'ici en france une biographie d'edgarpo par exemple peut paraître sans faire rire personne équipé d'une carte du ciel et signe du capricorne ascendant scorpion triple influence de saturne uranus et neptune dans le camouflage contemporain il est d'ores et déjà redevenu presque impossible de distinguer les croyants proprement dit intégristes fondamentalistes et autres de la prétendue société laïque de même que les terres anciennement cultivées puis abandonnées ne retourne jamais à la friche originelle mais se couvrent de ronces et deviennent folles de même cet univers débarrassé de ces religions de ces vieilles religions réinventent à toute allure des spiritualités de seconde main des dévotions ubuesque de secours qu'il semble tout à fait interdit de trouver seulement dérisoire le télévangélisme n'est déjà plus une part limitée de la réalité comme on voudrait le croire en se moquant par exemple des télévangélistes américains il a vocation de se révéler à court terme le tout du monde croyez nous ferons le reste le néo obscurantisme qui s'étale aujourd'hui grâce aux médias est une merveille merveilleuse technique de gouvernement il n'y a en réalité aucun retour de la religion comme le prétendent les maîtres du chaud ou de leurs esclaves aucune réapparition du sacré aucune respire ritualisation aucun renouveau charismatique ce qui s'organise c'est la mise en scène de résidus religieux sous leurs formes les plus délirantes si possible par le spectacle lui même et au profit du spectacle dans le but d'entretenir ou de réactiver le noyau dur d'irrationnel la fiction mystique vraiment consistante sans quoi aucune communauté aucun collectivisme aucune solidarité ne pourrait tenir le coup très longtemps Le spectacle a besoin de l'occulte et l'occulte du spectacle la cordycocratie y gagne le supplément de transcendance qui lui est indispensable pour affirmer que la perfection se trouve en elle d'où la multiplication des bouffonneries télévisées exhibition de messe noire sur les plateaux rite vaudou pitoyable satanisme de banlieue débat sur les extraterrestres interview de maîtres spirituels grotesques et locteux quelque chose qui pourrait si on veut rappeler Rome au commencement de sa fin des nomachies tous les jours en 4 dimensions en 5, en 6, en 10 du pain, des jeux, du sacré clé en main 24 heures sur 24 L'antique religion romaine a écrit Jérôme Carcopino pouvait bien encore prêter le saint prétexte de ses traditions au splendide déploiement des spectacles de l'époque impériale on n'y faisait plus attention et on la respectait pour ainsi dire sans le savoir là comme ailleurs les nouvelles croyances l'avaient reléguée à l'arrière-plan sinon complètement évincée si une foi vivante faisait battre les cœurs des spectateurs c'était celle de l'astrologie grâce à laquelle il contemplait avec ravissement dans la reine l'image de la terre dans le fossé de l'Eurype qui l'a délimité le symbole des mers dans l'obélisque dressé sur la terrasse centrale ou Spina l'emblème du soleil jaillissant au sommet des cieux dans les douze portes des remises ou carcérès les constellations du Zodiac dans les sept tours de pistes qui composaient chacune des courses l'errance des sept planètes et la succession des sept jours de la semaine dans le cirque lui-même une projection de l'univers et comme le raccourci de sa destinée mais c'est faire bien trop d'honneur à l'Empire cordicole et à ses misérables coulouneries pseudo-religieuses que de les comparer à la Rome antique même décadente ce n'est pas Dieu qui n'est pas un artiste ainsi que le croyait ce pauvre Sartre c'est le spectacle comme il n'existe pas pour lui d'autres dieux que lui-même et comme la puissance d'une religion quelle qu'elle soit est d'abord jugée à l'énergie de ceux qui se dressent contre elle l'existence d'athées de blasphémateurs d'un croyant à stigmatiser lui est terriblement nécessaire les ennemis du culte spectaculaire hélas sont en général presque aussi dérisoires que le spectacle lui-même de temps en temps on organise sur eux de grandes enquêtes on monte des émissions par exemple sur une peuplade bizarre ultra minoritaire et surtout exaspérante et les gens qui n'ont pas de poste de télévision chez eux on les baptise téléphobes parce qu'il est essentiel de ne pas laisser croire qu'il pourrait s'agir de simples indifférents d'agnostics paisibles détachés leur non pratique de la télé ne peut être qu'une névrose une maladie pernicieuse le résultat d'une étrange phobie on leur demande comment ils font comment ils peuvent vivre sans image à domicile ils répondent que ça va merci qu'ils tiennent le coup qu'ils voient des amis qu'ils sortent etc mais ils disent cela en général avec une fatuité qui prouve à quel point eux-mêmes sont convaincus de l'anomalie de leur position et persuadés qu'ils ne pourront pas continuer à s'y tenir éternellement ainsi notre monde s'interroge-t-il sur ses propres abstentionnistes à la façon dont la raison instituée satisfait et en même temps inquiète d'elle-même pour se rassurer sur sa légitimité se penche sur le mystère de la folie on pourrait si facilement vivre sans le spectacle que ce serait épouvantable si un pareil secret de polichinelle venait à être connu de tous il convient donc de les vanter avant qu'il ne fasse des ravages et pour le réduire à néant la plus belle ruse de cet univers c'est de nous faire croire qu'il existe 12 crépuscules sur l'Empire la nuit qui tombe sur Cordicopolis c'est une vision inoubliable de mes fenêtres en terminant ce livre j'ai sous les yeux tous ces prestiges les grandes installations illuminées les paraboles plein ciel très loin en face de moi les montagnes russes le grand 8 les trains de la peur toutes les îles magiques aux sucreries ça il ne faudrait pas imaginer que c'est de tout repos d'écrire sur les Cordicocrates à l'ombre des Cordicocrates entre leurs murs sous leur regard chemin faisant la gorge se noue rien qu'à penser à leur folklore vos mains deviennent moites peu à peu ces kilomètres de meilleurs des mondes vous font dresser les cheveux sur la tête organe par organe votre corps proteste contre les assauts des bons apôtres qui voudraient le sauver malgré lui vous n'avez pas une chance pas la moindre toutes les issues sont bouclées ils ont fermé le village planétaire leurs zombies hygiénistes patrouillent partout ce n'est pas encore demain la veille que ce nouveau monde tremblera aux ruses de la déraison Cordicole le papier de verre d'aucune polémique ne fera la moindre égratignure je finis quand même là dans les ombres tandis que leur lumière s'estompe je ne fais pas de bruit je suis bien caché hier encore avant-hier mes doigts auraient dansé furieusement au-dessus des petits galets métalliques noirs d'un clavier de machine à écrire plus avant encore dans le temps ma plume aurait griffé la page mon stylo l'aurait zébré et aujourd'hui quoi ? rien presque plus rien on a beau tendre l'oreille avec les nouvelles techniques douces l'acte d'écrire lui aussi devient plus silencieux que jamais consensuel comme le reste invisible flatteur étouffé convivial comment s'énerver devant un écran rendre fou un système électronique exalter un traitement de texte faire piaffer de rage cette grosse machine si caressante si effaçante et pourtant l'irrespect est bien tentant toute cette union sacrée sucrée toute cette conspiration des suaves titille en vous quelque chose réveille sans cesse de vieilles envies pourquoi ce monde guignolesque devrait-il être respecté ? d'où viennent ces lettres de noblesse ces certificats sa légitimité une société inhabitable où il faut baptiser lieu de vie et les endroits les plus atroces où le passé n'est promené que sur les traiteaux que pour mieux nous inciter à mesurer notre chance de n'en avoir pas été les contemporains où la mémoire est si bien effacée qu'on rêve de la trouver dans l'eau où la vieillesse est appelée troisième âge les exterminations guerre propre et les solitaires aventurés de la vie à un où toutes les tards deviennent des qualités à la façon dont on transforme les entrepôts en galeries d'art les fabriquent un appartement et les piscines en librairie salon de thé avec boiserie en loupe de freine où les eaux enfin ont tellement honte d'eux-mêmes qu'ils se réintitulent conservatoires de gênes dans l'espoir qu'on va cesser de les traiter de camps de concentration non une telle société avec de pareils atouts ne peut pas être complètement dépourvue de bouffonnerie à divulguer l'ordre bourgeois qui avait sa grandeur cependant a bien dû subir pendant deux siècles les assauts d'une critique furibonde comme on n'en avait jamais vu mais l'univers contemporain quoique dépourvu du moindre charme ne l'entend pas de cette oreille il nous a rendu complices à mort tous atteints d'un bien incurable un bien qui répand la terreur bien que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre il s'estime en droit de revendiquer une dévotion illimitée il ne restait qu'une chose peut-être encore un peu aristocrate et c'était la littérature je ne suis pas prêt de digérer de la voir ainsi climatisée nivelée à mort elle aussi égalisée brocantée esclave de la communication soumise comme le reste aux embellissements cordicoles dénicotinisée alignée dégourdronnée néopétinitement comme il se doit acharnée à la régénération de l'espèce humaine par les exercices sportifs la prohibition des produits nocifs pour la santé et la restauration des grands mythes collectifs les avant-gardes de la première moitié de ce siècle ne laissent peut-être pas un souvenir éblouissant mais c'est à suffoquer de voir quel pygmée quel androïde analfabète à la vertu crétinisante campe maintenant sous les lambris conquis comme les clochards de Viridiana Cordicopolis s'est offert les écrivains qu'il méritait auteur de synthèse romancier de substitution vidéologue industriel poète du troisième type pur produit de manipulation génético éditoriale destiné à correspondre aux nouveaux standards imposés par le programme et qui n'aurait jamais pu voir le jour si ce programme n'existait pas mieux adapté que ceux d'autrefois aux conditions de survie en plein spectaculaire ils sont chargés de se battre dans le monde du spectacle avec les armes du spectacle et le temps de leur existence est indexé sur celui de leur prestation elle est dans un état la littérature sur les écrans de Cordicopolis qui permet de prophétiser l'effacement assez rapide de ces dernières velléités elle n'existe presque plus telle est la vérité brutale on en retrouve parfois le souvenir comme on repêche un mot dans sa mémoire comme on voit remonter un visage un paysage une sensation et puis c'est tout et c'est fini le roman n'est plus un art majeur même pas une distraction mineure c'est un exercice disparu ceux qui savent encore un peu écrire ne font que de l'archéologie la plupart des livres se sont mis avec allégresse au régime basse calories leur auteur ne vont sûrement pas commencer à ironiser surtout ceux dont leur survie dépend ils savent bien qu'ils n'ont même plus la solution d'être la mauvaise conscience des criminels ils ne vont pas raconter aux organisateurs du sabbat comment tout se métamorphose en sabbat même pas en sabbat en soap en sitcom et puis en soap en soap populaire ils ne vont pas jouer au diable dédoubler les scénettes des événements ouvrir des coulisses derrière les coulisses essayer d'inventer des leurs supérieurs aux leurs dominants ils sont bien trop impressionnés ce n'est pas demain à la veille qu'ils oseront traiter comme il faudrait les cordicocrates et leurs basses oeuvres surtout pas de fresques irréalistes toujours des sujets exotiques les décors d'autres époques les pharaons le moyen âge la louisiane Paris sous l'occupation une société aussi idéale que la nôtre aussi réussie ensoleillée ne saurait tolérer la moindre description critique on ne verra pas avant longtemps un nouveau balzac refaisant ses illusions perdues décortiquant le microcosme et ses intrigues révélant les dessous du monde et puis il y a l'opinion la grosse machine obèse mongoloïde de la téléopinion à affronter un véritable magma de ligue en folie le plus énorme meeting jamais vu de persécuteur polyvalent redresseur de tous les torts surveilleur de tous les écarts repéreur de tous les blasphèmes sondeur de toutes les intentions enregistreur de mots de travers contre le respect de la famille la dévotion à la patrie l'adoration de dieu et des enfants la solidarité n'importe quoi mieux vaut donc se censurer d'avance bien tenir ses histoires à carreaux quant au présentateur d'émissions culturelles ce sont les médecins sans frontières de la grande misère de l'écrit mais on ne peut guère attendre des écrivains qu'ils aient un jour la sagesse de ces peuples misérables d'Asie d'Afrique ou d'Amérique latine qui après des décennies d'aides ravagées dépossédées clochardisées humiliées plus affamées encore qu'avant chassées pour leur bien des pâturages traditionnels envahis de barrages électriques ou transformées en culture de rapports entourées de barbelés ne veulent plus être aidés jamais supplient qu'on leur foute la paix enfin qu'on ne s'occupe plus du tout d'eux qu'on arrête de les assister les écrivains en redemandent au contraire plus disciplinés mieux dressés il est difficile d'imaginer si ceux du passé défilés si on revoyait sur les plateaux Shakespeare d'Hydro Virgile Pascal est-ce que ce serait un tel cortège le même musée d'anomalies la même cohorte d'handicapés qu'on a même pas envie d'aider vous imaginez le marquis de Sade pour ne prendre que cet exemple tout à l'extrême du génie Sade dans nos sirupeux années de retour à la tendresse Sade réapparu en notre fin de siècle en pleine réconciliation des familles vous l'imaginez un seul instant présentant aux téléspectateurs ces 120 journées de Sodome on le traiterait comme un vivisecteur tous les standards exploseraient 200 ans plus tard le même cirque c'est à coup de sondages péremptoires qu'on l'exécuterait en direct qu'on lui montrerait ses erreurs qu'on lui ferait honte de ses écrits le un laminé par le multiple les sondages contre Sodome s'il y en a eu tellement ces dernières années c'est qu'il était devenu nécessaire de recréer après les supposés dégâts de la supposée libération des mœurs une communauté viable donc non sexuelle enfin le moins sexuelle possible la conspiration sondocratique rabaisse merveilleusement les caquets un français sur trois adore le sexe à la télé mais de préférence éducatif tourné vers la recherche de solutions aux problèmes sexuels plutôt que vers la pornographie de vrais petits seins et des enfants de cœur seulement 14% réclament davantage de porno et 84% oui vous avez bien lu 84% préfère sans hésitation vivre avec quelqu'un de peu séduisant mais à la fidélité assurée plutôt qu'avec quelqu'un de très séduisant mais qui serait parfois infidèle à force d'enquête d'opinion ce qui a été restauré c'est la fierté des non-baisants l'éminente dignité des inaptes le droit des non-jouissants à ne pas jouir ils ne vont plus se laisser bafouer j'aimerais le voir aujourd'hui le marquis de Sade devant ses chiffres éloquents mais où vous croyez où vous vous croyez monsieur le marquis dans les années 60 les années 70 ah mais dites donc mais on ne baisse plus mais c'est fini c'est démodé et puis en plus c'est dangereux retour à la famille à la fidélité je me demande s'il ne regretterait pas très vite l'église la monarchie la présidente toutes ces tous ces ennemis commodes d'autrefois qui avaient le bon goût au moins de se mettre dans leur tort chaque fois qu'ils le persécutaient 30 ans de prison mais la victoire il verrait aujourd'hui à Cordicopolis si elle se laisse couvrir comme ça de ridicule la grande voix du rien collectif si l'audimat absolu vous autorise seulement l'espoir d'une revanche à titre posthème costume mais ma supposition ne tient pas il ne parviendrait jamais jusqu'aux planches on le neutraliserait bien avant il y a tant de filtres cordicoles tant de barrages euphémisant tant de postes de douanes édulcorants une tête un tête-à-tête prophylactique par exemple avec son attaché de presse au cours duquel il serait tenu de justifier les distractions des châtelains de ceilings pourrait commencer à le refroidir le mini tribunal des représentants devant qui il serait convié à défendre son point de vue lui ouvrirait des horizons et vous le voyez signant son service de presse choisissant une illustration pour la jaquette la jaquette des 120 journées discutant avec les commerciaux rédigeant sa quatrième de couverture la quatrième de couverture des 120 journées notre société de médiatique n'est pas du tout comme on le prétend la forme moderne et achevée du divertissement c'est la figure ultime de la censure préventivement imposée à Cardicopolis la littérature n'est plus tolérable que comme espèce en danger les animateurs culturels à qui on décerne des prix pour leur action en faveur du livre sont les mères Thérésa du grand Calcutta de l'imprimé presque rien ne peut plus monter jusqu'au public qu'il ne soit poitrinaire poétique misérabiliste souffroteux seules les plaies vives triompent encore il faut au moins être agonisant avoir cavalé sous des bombes être resté dix ans au fond d'une prison de malaisie pour avoir une chance d'être aperçu les best-sellers croulent de gentillesse ce ne sont que récits de chercheurs dehors petits garçons et petites filles qui portent sur le monde pourri des adultes un regard lavé de toute complaisance l'exotisme les aventures lointaines l'histoire romancée les confessions raouraïtées voilà quelques-unes des variétés que l'on retrouve aux étalages il y a plus il y a plus d'un bureau de charité dans le grand bazar philanthropique la plupart du temps quand même c'est l'esthétique poule beau qui domine poule beau ou poule bot en cajoun en pidgin en espéranto ce que vous voudrez mais touchant passionné tendre passionné surtout comme le parti jadis la passion a toujours raison elle décroche tous les prix de vertu et ces flots de biographies qui n'arrêtent plus de plus en plus fouillés raffinés toujours plus au fond du détail toujours plus loin dans les âmes sur des grands sur des moins grands sur des petits des presque oubliés des semi-inconnus redéterrés mes préférés bien entendu celles que je trouve les plus croquantes sont celles qu'on a le plus romancées la conviction désormais enracinée que tout le monde équivaut à tout le monde que tout le monde s'est toujours ressemblé conduit n'importe qui à se croire en droit de prêter sa propre psychologie à des génies infracturables sous le prétexte de faire vivant on s'introduit dans le personnage on s'installe dans la peau de shakespeare on dit je à la place de ses ânes on pense à travers la tête de Cervantes on s'agite au bout des doigts qui tiennent le pinceau de Modigliani ou le ciseau de Michel-Ange j'admire dit le cardinal de Retz l'insolence de ces gens de néant en tous sens qui s'imaginant d'avoir pénétré dans tous les replis des coeurs de ceux qui ont eu le plus de part dans ces affaires n'ont laissé aucun événement dont ils n'auraient prétendu avoir développé l'origine et la suite bien sûr ces ouvrages aux normes européennes tous ces romans à très basse calorie tous ces livres composés selon les techniques les plus douces les méthodes les moins polluantes sont à peu près à la littérature ce qu'une voix de spikrine d'aéroport est à celle d'une vraie femme en train de jouir ou une fellation par minitel à une vraie bouche engloutisseuse mais qui oserait le révéler on est tellement dégoûté écrivait vers 1660 l'abbé d'Aubignac à propos de certains romanciers enjoliveurs de son époque de leur imagination si peu convenable à la conduite de notre vie qu'ils font souhaiter de voir la peinture d'un méchant homme sympathique inappréciable répugnance qu'on ne risque plus guère de rencontrer désormais à Cordicopolis dans notre pays des merveilles le bien a non seulement recouvert le mal mais plus encore il interdit celui-ci que celui-ci soit écrit c'est-à-dire ressenti ou vu Orwell ne s'est pas trompé Orwell ne s'est trompé que de peu seules les couleurs dramatiques de sa prophétie lui ont fait rater la cible le film catastrophe de l'avenir allait être rose pastel voilà ce qu'il n'a pas deviné mais sa novlangue qui rend littéralement impossible le crime par la pensée car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer est en train elle de s'imposer à Cordicopolis ce qui a l'air vivant est mort ce qui est vivant est refoulé j'adore depuis longtemps Giacometti mais bien davantage encore depuis que j'ai pu le surprendre un jour de 1924 en train de griffonner sur incarner cette titanie scandaleuse de pensée non alignable je sais que je sympathise avec l'église avec le despotisme religieux j'ai raison ou tort je crois avoir raison mais je n'en ai pas la certitude j'ai de l'antipathie pour la philosophie pour la liberté de penser pour la liberté d'action la liberté d'écrire des livres de faire des tableaux et d'exprimer des idées personnelles je hais la liberté de croyance ou de non-croyance et la république je hais l'émancipation de l'individualisme et celle des femmes je ne peux plus entendre tous les bavardages qu'on fait que tous font sur toutes les choses sur l'art sur l'histoire sur la philosophie où chacun croit pouvoir exprimer la misérable idée qu'il s'est faite dans son cerveau pourquoi est-ce que l'église ne brûle plus ne torture ne tue plus tous ceux qui osent penser ce qui leur plaît combien de procès dans ces lignes et pourtant voilà sans doute l'une des origines mentales clandestines de ces statuts despotiquement réduites tête écrasée ou élongée corps miraculeusement sauvé d'un bûcher plus puissant plus furieux comme ça mille fois plus haineux que ceux du passé mais la nuit maintenant est tombée le tour du parc est terminé mon livre aussi tout est fini nous avons fait un beau voyage sur l'horizon là-bas très loin leur installation illuminée leur grande ferraille leur parabole les trains de la peur les îles magiques occupent l'espace et les ténèbres et plus au-dessus encore tout en haut fond en banc sur le noir absolu rose bonbon tout palpitant visible de partout sur la planète l'énorme coeur en résine synthétique l'emblème de l'âge nouveau d'amour comment dites-vous le pamphlet à Cordicopolis serait devenu un genre impossible et si c'était le contraire exactement si tout grand livre désormais si tout récit demeure bien senti tout roman un peu énergique devait de plus en plus virer comme fatalement même sans le vouloir au pomflet le plus véhément car l'avenir de cette société est de ne plus pouvoir rien engendrer que des opposants ou bien des muets tigrex n'est-ce pas